Aujourd'hui, mardi 23 mai 2023, une autre émission des conseils du mardi, une émission d'écoute, de conseils et de sensibilisation. Vous êtes sans oublier que vous êtes sur les 193 du Bouquet Canal et aussi sur nos pages Facebook. Vous pourrez nous suivre sur l'application IP de la télévision Al-Bayane. Recevez donc la meilleure des salutations chez vous. Que la paix et la miséricorde de Dieu soit chez vous et est avec vous. Merci de nous suivre. L'incroyable pouvoir de la patience aujourd'hui dans notre vie. Est-ce que les humains sont encore patients ? Ceci est donc le thème de notre émission d'aujourd'hui. Et bien évidemment, comme l'indique sa définition, la patience c'est la résignation, avoir le courage de supporter sans se décourager. Aujourd'hui dans notre vie de couple, est-ce que les partenaires sont patients l'un vis-à-vis de l'autre ? Je dirais non. Aujourd'hui en entrepreneuriat, est-ce qu'aujourd'hui les humains sont patients ? Dès le premier échec, on veut tout arrêter. Dans l'éducation de nos enfants, lorsque l'enfant commence à nous empoisonner l'air, automatiquement les parents abandonnent. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la patience. Et bien évidemment, je suis avec coach Baba Bamba, coach de vie spécialisé en connaissance de soi. Salam alaykou wa rahmatullah, coach Baba. Wa alaykoum salam, coach Mada. Et aujourd'hui encore, une autre meilleure chance, je suis avec docteur Touré Fetege-Mandjou. Docteur, salam alaykou wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Le linguiste spirituel, donc on sera entre coach et imam en train de bien comprendre exactement ce que c'est que la patience. Pour vous, coach Baba, la définition de la patience, c'est quoi ? Vous avez tout de suite donné cette définition qui est magnifique. La patience est cette capacité de pouvoir attendre, n'est-ce pas, sagement quelque chose. C'est cela la patience. La patience, c'est, si vous voulez, être capable de pouvoir s'abstenir à avoir la colère, n'est-ce pas, s'abstenir à se presser, s'abstenir à crier, n'est-ce pas, c'est garder le calme en toutes circonstances et en tous lieux. C'est cela la patience. Docteur Fetege-Mandjou, la patience pour vous c'est quoi en tant que guide spirituel ? La patience en l'islam, comme le définit le professeur, on parle ici de la persévérance, d'être, de supporter, de ne pas aller plus vite que l'action. Il faudrait supporter, je dirais, à sabbat, ça rentre dans ce que nous appelons à sobre et ce qu'on appelle ici la patience. D'accord. Comme le dit l'imam Fetege-Mandjou, il dit de supporter. Est-ce que cela ne rime pas avec l'endurance ? Alors la patience, c'est exactement l'endurance. Ah si, je comprends bien, la patience et l'endurance, c'est un couple ? C'est un couple, ça va de pair. Ça va de pair parce qu'on ne peut pas être patient et ne pas être endurant. On ne peut pas être patient et ne pas être persévérant. Donc la persévérance, l'endurance forme la patience parce que dans la patience, la patience accouche de deux filles, la première qu'on appelle l'endurance et la deuxième qu'on appelle la persévérance. C'est les deux qu'il faut avoir dans le temps avec sagesse. D'accord. Et les vertus de la patience, c'est quoi docteur ? Les vertus de la patience. Il faut dire, du point de vue islamique, l'islam met en évidence la patience. Si on veut aller dans la profondeur, on dirait qu'il n'y a pas d'accomplissement de l'islam sans la patience. Parce que le professeur As-Salam nous fait savoir que le musulman, c'est celui qui est patient sur deux axes. D'abord, patient dans l'adoration à l'asmanatala, à l'asmanatala, le fait d'adorer l'asmanatala, le fait de rester dans l'adoration constamment. Cette patience, le musulman est celui qui s'arrange, elle n'est pas sortie de cette cadre-là. Parce que si vous n'êtes pas patient dans l'adoration, vous voyez que le résultat qui est promis aux croyants, vous n'aurez pas ce résultat-là. Donc, il ne peut pas être bon croyant celui qui est toujours dans la précipitation. Même la prière, ça doit être fait correctement avec le temps qu'il faut. Effectivement. Voilà. Effectivement. Surtout avec la prière. Vous voyez qu'ici, on a parlé de la patience dans l'adoration. L'adoration, ici, on parle de tout ce que l'asmanatala vous a ordonné de fait. D'accord. Donc, vous devez être patient à l'accomplissement de ce qu'asmanatala vous a donné. D'accord. Et un deuxième axe, comme le dit, assobre à l'albalam. Le fait d'être patient dans le preuve, lorsque vous êtes éprouvé par d'autres choses, donc vous devriez être patient en train de confier cela à l'asmanatala. D'accord. Coach Baba, vous êtes accompagnateur. Vous êtes spécialisé d'accompagner un humain d'un point A à un point B. Imaginez-vous, par exemple, quelqu'un qui veut démarrer un business. Voilà. Quelles seraient les vertus de la patience là ? Puisqu'en business, ce n'est pas évident que dès le premier coup, dès qu'on se lance, que les choses marchent bien. Quelles seraient les vertus de la patience en ce moment ? Déjà, la patience est la mère de toutes les vertus. Il faut comprendre ça parce que la vie elle-même est faite de patience. Et donc, quand quelqu'un veut entreprendre n'importe quoi, quelle que soit la chose qu'on veut entreprendre, on doit comprendre que la vie est comme une plante. D'accord. Qui commence par une graine sémée, qui va donc commencer à germer, qui va commencer à grandir. Et on doit être capable de pouvoir désherber jusqu'à ce que cette petite plante devienne un arbre pour donner des fruits. Et donc, quand on veut entreprendre, on doit comprendre que la patience de l'arbre fait la patience de la vie dans n'importe quel domaine. Et ça, c'est vraiment quelque chose de puissant. D'accord. Et comme je le dis, lorsque vous êtes patient, c'est sûr que vous allez avoir le résultat. Pourquoi ? Parce que la patience, tenez-vous bien, coach madame, elle l'a mis du temps. La patience est, on va même dire, l'hymne ou la fleur du temps. Quiconque respecte le temps, quiconque comprend le temps, finit par avoir la patience. Parce qu'on ne peut pas être patient en dehors du temps. Et donc, savoir attendre est quelque chose de puissant. Et il y a deux qualités de patience. Et ça, il faut que les gens comprennent. Il ne faut pas qu'on nous dise, on dit la patience est bonne, donc je vais être patient. Non. La patience ici, on parle de la patience active. Au lieu de la patience passive. D'accord. La patience active, c'est que je veux un résultat. Mais je sais que ce résultat est dans un processus. D'accord. Le résultat ne m'incombe pas. Mais les actions pour atteindre le résultat m'incombe. M'incombe. Et donc, à partir de ce moment-là, je pose les actions qu'il faut, mais je suis regardant, je suis patient, je regarde le temps, je laisse faire le temps. Parce que le temps, quelque part, est un autre nom de Dieu. Et donc, du coup, avec, n'est-ce pas, l'allié temps, je finis par avoir tôt ou tard mon résultat. Donc, si je comprends bien, l'humain doit toujours être dans l'action, mais doit patienter dans ses actions. C'est clair. Voilà. Ça dit, il ne suffit pas de s'arrêter, s'asseoir pour dire, non, mon temps n'est pas encore arrivé. Quand mon temps va arriver, Dieu donnera l'opportunité. Mais il est important d'être aussi dans l'action à chaque instant. Lorsque vous n'êtes pas dans l'action à chaque instant, coach Mada, et que vous dites que vous êtes en train d'être, de patienter, c'est ce que j'appelle la patience négative, la patience passive. Cette patience, c'est la paresse en réalité. Vous êtes en train de faire de la paresse au lieu de faire de la patience. La patience demande d'abord l'action. Lorsqu'on veut, en tout cas, entreprendre. Quand on veut entreprendre une chose, la première chose à faire, c'est la connaissance de la chose, l'action qu'on met pour atteindre la chose et le temps qu'on accepte d'attendre, qu'on appelle la patience, pour pouvoir voir le résultat. Parce qu'il faut comprendre une chose, le résultat n'est incombe. Pas, mais les actions t'incombent. Donc, si je comprends bien, à chaque fois qu'on a l'échec, on a l'échec, ce n'est pas ce qui est mauvais, mais c'est de continuer, de persévérer et d'être endurant et d'être patient dans le meilleur résultat. C'est ça ? Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le résultat ne t'incombe pas, mais l'action t'incombe. Ça, c'est un degré spirituel. D'accord, Imam ? Oui. Comme la phrase que Coach Baba a dit tout à l'heure, le résultat ne nous incombe pas, mais l'action nous incombe. Tout. Spirituellement. Est-ce que vous pouvez nous développer ça ? Bien sûr, tout à fait. Ce que le coach vient de dire, c'est vraiment pertinent. Dans le point de vue islamique, vous saviez, l'islam vous met dans une position de ce que vous maîtrisez, vous. Ce que vous maîtrisez, c'est votre action. Vous êtes appelé de vous lever le matin, aller au travail et apprendre des choses afin de pouvoir vous développer, afin d'atteindre les résultats que vous souhaitez. Mais le résultat, c'est Al-Supan-Au-Tahala seul qui décide. D'accord. Donc, c'est comme on nous fait toujours savoir que le musulman, c'est celui qui travaille constamment, qui n'arrête pas de travailler. Et l'adice du professeur, il nous le dit, il dit même si le temps est arrivé et que le monde doit finir maintenant, si vous avez un grain pour s'aimer, que de ne pas le laisser, il faut le s'aimer. Donc, c'est pour vous montrer dans cet adice-là que le musulman, c'est celui qui est dans le travail constamment. Mais le résultat du travail, c'est bien sûr que c'est Al-Supan-Au-Tahala qui décide. Et le professeur Salam nous dit dans un adice très intéressant, « Adjabai amru mu'min, inna amra kullahu khay. » Qu'est-ce que ça signifie ? Il avait dit, il est étonnant l'affaire du musulman. Le musulman, toutes ses affaires sont étonnantes parce que tout est bien. Tout est bien. C'est ici qu'il a eu le bon résultat qu'il souhaitait. C'est bon pour lui. « Chakarallah, Hamida, il dit Alhamdoulilah, il est très heureux. » Mais si c'est le contraire de ce qu'il avait souhaité, c'est la même chose. Il se remet aller, « inna lillah wa inna ilayhi radion. » Donc pour le musulman, il n'y a pas de faux résultats. Tout le résultat qui sort, il est accepté. Le musulman l'accepte parce qu'il se trouve que c'est la volonté de Dieu. Mais en même temps, le musulman se met en cause où ? Lorsqu'il ne s'élève pas pour aller faire le travail qu'il doit faire. On doit prier afin d'avoir l'agrément d'Ala Osmatala. Vous ne vous lèvez pas pour prier, donc vous êtes en faute. Mais le fait que vous vous lèvez pour prier, est-ce qu'Ala Osmatala a accepté cette prière ou pas ? Cela ne vous incombe pas. Tout à fait. Coach Baba, ici, comme moi je suis coach matrimonial, j'aime bien m'attarder sur les couples. L'importance de la patience dans une vie de couple. Vous comprenez, aujourd'hui les partenaires vivent ensemble mais ne sont pas patients l'heure envers l'autre. Monsieur qui, voilà, vis-à-vis de son épouse, pense qu'il doit sanctionner toutes les erreurs de madame, toutes les fautes de madame doivent être sanctionnées. Voilà, qui ne sait pas à un certain moment s'arrêter et puis dire que non, je dois l'accompagner à comprendre. Madame aussi qui dit non, toute erreur de monsieur est source de scandale. Toute erreur de monsieur est source de divorce. Toute erreur de monsieur est source de prendre ses bagages pour partir de là où on veut. L'importance de la patience même en général mais surtout dans la vie de couple. Alors, pour répondre à cette belle question, Coach Maïda, c'est une excellente question. Mais permettez-moi déjà de rebondir sur ce que dit l'imam. D'accord. Parce que pour pouvoir comprendre cela dans la vie de couple ou même dans la vie relationnelle, il faut connaître comment est composée même la patience. Si on comprend la composition de la patience, mais ça va être simple. Mais nous allons à l'aise, alors quand tu peux voir. En fait, la patience elle-même, elle est composée de plusieurs éléments. D'accord. Le premier élément qui se trouve dans la patience, c'est l'épreuve. D'accord. C'est-à-dire, la patience est habillée. C'est un habit dans lequel se trouvent beaucoup d'éléments. Il y a par exemple l'épreuve, il y a l'échec, il y a l'erreur, il y a la faute. Tout cela se retrouve caché dans la patience. C'est le fait de pouvoir prendre tout ça avec grâce, avec calme, avec pondération, avec engagement. D'accord. C'est cela qui fait de toi un homme patient. En fait, quand on dit le mot patient, ça veut dire même déjà que vous reconnaissez que vous allez faire des erreurs. Vous reconnaissez que vous allez faire face à des échecs. Vous reconnaissez que vous allez avoir quelqu'un qui va vous faire du mal. D'accord. Vous reconnaissez que vous allez avoir des épreuves en face de vous. Donc, à partir de ce moment-là, la patience devient la réponse à ce que vous voyez. Donc, si je comprends bien, tout humain doit se dire que dès le moment où je suis sur cette terre, j'ai toujours un package en face de moi qui sont constitués des humains que je ne maîtrise pas. Bien évidemment. Donc, bien évidemment, je dois m'attendre à tout. Donc, déjà, dès le moment où on se dit je veux être patient, c'est d'accepter qu'on doit avoir des épreuves dans sa vie. C'est cela. Accepter l'incertitude à peu près. L'incertitude, surtout l'incertitude des épreuves. Parce que là, vous voyez, s'il n'y a pas d'épreuves, il n'y a même pas de vie de couple. S'il n'y a pas d'épreuves, il n'y a même pas de joie. Parce que, imaginez que je crée une entreprise aujourd'hui, je n'ai aucune épreuve et puis je suis milliardaire. Non, c'est compliqué. Il n'y a pas cette fierté-là avec ces sous-là. Donc, la patience te dit, voilà ceux qui vont t'enseigner. Ceux qui vont t'enseigner, si tu les écoutes, il y a donc l'échec qui va t'enseigner. Il y a donc, on va dire, les fautes qui vont t'enseigner. Il y a tes heureux qui vont t'enseigner. Si tu acceptes de les écouter, avec le temps qu'il faut, tu vas être l'homme le plus heureux au monde. C'est pourquoi le patient est sage, l'impatient n'est pas sage. Parce que si tu n'es pas patient, si tu n'es pas patient, tu quittes la voie de la sagesse, automatiquement. Tu quittes la voie de la sagesse. Mais que dit, par exemple, un chef d'entreprise qui passe son temps à mettre la pression sur ses travailleurs ? Il veut quelque chose tout de suite. Quand il ne l'a pas, c'est un gros scandale. Et ce chef d'entreprise, un patient, on peut le considérer comme un chef d'entreprise ? Alors, il y a deux techniques. D'accord. Parce que là, il faudra déjà comprendre ce que le chef d'entreprise veut. En fait, l'homme est capable de faire des choses incroyables. D'accord. Et donc, quand le chef d'entreprise voit que son personnel est capable de faire des choses plus que lui, plus que ce qu'il faut d'habitude, alors, il essaie de mettre une certaine pression. Quand vous dites, non, patron, nous pouvons faire ça dans une semaine, il dit, j'ai besoin de ça dans un jour. Parce qu'il sait que vous en avez les capacités. Les capacités. Ça, ce n'est pas de l'impatience. Ça, c'est quelque chose, c'est du leadership. Maintenant, il y a l'impatient chef qui pense que les autres sont là pour tout produire, pour tout faire, alors que lui-même, il n'est pas sachant. En ce moment-là, il n'est pas sage. D'accord. Et maman, comme on le disait tout à l'heure, est-ce que dans une vie de couple, un mari qui pense que quand ma femme pose une action qui n'est pas bien, au lieu d'être patient et endurant, automatiquement, je dois taper là-dessus. Si je ne fais pas, je perds mon autorité. Est-ce qu'un homme qui est très patient, qui est calme, qui sait s'arrêter, qui sait supporter, est-ce que peut-on dire que c'est un homme faible en islam ? Alhamdoulilah, il wa kaffa. Al-salatu wa sallam ala rasulillah. Une très belle question, c'est la question que vous venez de poser. Il faut, on s'annonce aux musulmans, que la vie du couple en islam, c'est la patience. Le musulman qui décide de se marier doit être le musulman qui a accepté d'être patient. Parce qu'ici, on nous fait savoir que, comme le coach vient de le dire, en arabe, on dit, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas le contraire de ce qu'on souhaite là, il n'y avait pas de sens. Parce qu'il faudrait que vous souhaitez quelque chose, il y a le contraire de ce que vous souhaitez. Vous pouvez avoir le contraire de ce que vous souhaitez, mais le fait que vous soyez patient, ça vous amènerait sûrement au résultat que vous souhaitez. Donc, quand vous vivez en couple avec votre épouse, effectivement, l'oreille humaine, et puis souvent chacun a ses comportements. Donc, vous, vous devrez suivre la trace du professeur, qui est de faire Donc, à chaque moment, quand il y a une situation indésirable, vous, musulmans, vous, le chef de la famille, vous êtes amenés à traiter cela avec sagesse, avec les bonnes paroles. A ne pas créer de petits problèmes, même un scandale ou rend la vie du couple invivable. Donc, le musulman, c'est celui qui applique la patience d'abord avec soi-même et avec sa famille. Sa famille, ici, on parle de sa femme et ses enfants. Donc, vous devrez, si vous êtes patient avec vous-même, vous devrez forcément appliquer cette patience à la maison en appliquant ce que nous appelons la tolérance et chercher à accompagner surtout vos familles pour atteindre la cause d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est tellement bien dit, Imam, mais nous allons revenir tout à l'heure dans ce studio après cette pause publicitaire. Aujourd'hui, sur la télévision Al-Bayane Soyez les bienvenus dans votre émission préférée Tafsir Ayat Al-Ahkab Oui, chers musulmans Le commentaire La version L'explication Des versets Des préceptes Alhamdoulilah A la koutumée On ouvre le Coran Et on tombe aujourd'hui Dans le surat de Baqarah Télévision Al-Bayane La chaîne de l'islam éternel Pour l'éternité Pour vous qui venez de nous prendre en cours de diffusion sachez que vous suivez l'émission Les conseils du mardi une émission d'écoute, de sensibilisation et de conseil Coach Baba, tout à l'heure, l'imam parlait en fait des vertus de la patience dans la vie du couple Un époux qui serait Voilà Comme le dit Bien En bon français Qui sait raison garder Lorsqu'il en fasse des difficultés vis-à-vis de son épouse Maintenant nous rentrons dans le cadre de l'éducation Vous avez remarqué que nos enfants Aujourd'hui L'éducation c'est pas évident Voilà On essaie de leur apporter tout Mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux Avec la rue Avec les amis Avec d'autres personnes Qui s'impliquent encore dans leur éducation Les choses deviennent un peu compliquées Et là en ce moment Vous pensez pas que les parents auront encore besoin De beaucoup de patience Dans l'éducation de ces enfants aujourd'hui Qui sont difficiles franchement À les mettre dans les rangs Absolument Ça fait peut-être même pitié Parce que Aujourd'hui Les parents eux-mêmes ne sont pas patients Dans l'éducation De leurs enfants Un parent qui veut tout de suite Que ce qu'il a dit à son enfant Soit exécuté En même temps Parce qu'il estime Qu'il a prononcé la chose une fois Il a prononcé la chose deux fois Cela devrait suffire Pour que son enfant puisse avoir Le comportement qu'il voulait Ce n'est pas possible Et c'est pourquoi La patience du père Finit par donner la patience de l'enfant Et l'impatience des parents Finissent par construire un enfant Un enfant impatient Ce qu'il faut savoir C'est qu'un parent Pour éduquer un enfant Il doit savoir que c'est un processus Vous n'allez pas donner N'est-ce pas À un enfant Vraiment des règles À respecter Sans lui donner La possibilité de faire des erreurs Sans lui permettre La possibilité de faire des échecs Sans lui permettre La possibilité de faire des fautes Donc si je comprends bien Oui Un enfant qui est trop brillant À l'école Dans les notes baissent Il ne doit pas être réprimandé Mais il faut Dans la patience C'est de chercher à comprendre Qu'est-ce qui ne va pas Et puis l'accompagner Bien évidemment Même le dernier de classe N'est pas forcément Un enfant Qui est inutile Qui est futile D'accord Le dernier de classe N'est pas forcément Un enfant Qui est inutile Et futile Nous avons vu ici Des recadres De la Côte d'Ivoire Qui ont eu à déclarer Qu'ils étaient Derniers de classe Ils ont redoublé Leur classe Voilà ils ont redoublé Leur classe Etc Mais aujourd'hui Ils sont des ministres Donc il n'y a pas Raison Pour réprimander Un enfant Parce que L'enfant n'a pas eu La moyenne d'entendre Il faut être patient Avec l'enfant Il faut pouvoir comprendre Pourquoi L'enfant est à ce niveau Et puis peu à peu Pas à pas Vous allez finir Par le construire Comme il se doit Parce qu'il faut savoir Que nos enfants Maintenant à l'école Sont précoces Les enfants sont tellement Précoces A 11 ans Ils sont déjà En troisième A 11 ans Ils sont déjà En quatrième Nous à 11 ans On est encore Et de par leur manière D'expression On a l'impression Qu'ils savent tout Ils sont trop intelligents Donc ils sont censés Tout savoir Alors que ce sont Des enfants Ils demeurent enfants Ce sont des enfants Quand vous regardez Les enfants de la troisième Même de la terminale Ils ont quel âge ? 17 ans ? Mais à 17 ans Nous autres On était peut-être En sixième Ou en cinquième C'est ça Voilà la réalité des choses Donc les enfants Il faut aller doucement Avec eux Parce que c'est pas parce Que l'enfant est en troisième Qu'il est mature Il ne faut jamais se décourager Dans l'éducation de l'enfant Jamais Et donc la patience C'est justement Le contraire du découragement D'accord La patience C'est quelqu'un Qui a le courage De continuer dans le temps De répéter Jusqu'à ce que La chose soit Et c'est cela Vraiment que les parents Doivent faire Avec les enfants Parce que Si tu n'es pas patient Avec ton enfant Serais-tu patient Avec quoi ? Et la patience Vous ne pouvez pas dire Regardez Et ne pas agir Ne rien faire Bien évidemment Comme vous l'avez dit Il faut pouvoir aussi Poser des actions Comme il faut Pour pouvoir accompagner Et maman Que dit le Coran Dans la patience Vis-à-vis de l'éducation Des enfants Le Coran Comme nous l'avons signifié Tout à l'heure Pour dire que La patience Du musulman C'est deux axes Le fait d'être patient Dans l'adoration Dans l'asmatala Le musulman C'est celui qui comprend Que cette adoration N'est pas limitée A sa personne A lui Il a sa famille Qui doit accompagner Dans cette adoration Comme il dit Et ici Allah Ousmane Tala Appelle les croyants Et il demande aux croyants De se priver De l'enfer D'Allah Ousmane Tala De faire en sorte Qu'ils n'iront pas A l'enfer Et ainsi que les familles Donc le musulman C'est celui qui Amène sa famille Dans l'adoration Et dans l'accomplissement Du chemin Vers Allah Ousmane Tala Et pour cela Cela ne peut pas Se faire sans Cette patience là Comme le dit Comme l'a si bien dit Coach Bamba C'est un cheminement C'est des choses Qui ne viennent pas Un coup Il faudrait aller Pas à pas Et à côté de cela Il faut accorder Ce que nous appelons L'erreur L'enfant peut Faire l'erreur Il peut faire des choses Que nous n'avons pas souhaitées Mais nous notre devoir De parents En tant que musulmans C'est de l'accompagner Et de ne pas De ne pas passer A la violence Vous voyez En parlant de la violence Le professeur Nous dit Dans l'un des 7 à 10 Lorsqu'il passait Il a constaté Qu'il y a Un arabe Qui a porté main A un enfant Et il a dit 7 à 10 Qu'est-ce qui veut dire cela Et celui qui n'a pas De miséricorde N'a pas de Oui N'a pas de Miséricorde Alors soit Il ne peut pas Être miséricorde Envers lui C'est ce qui veut dire Que lorsque vous constatez Les erreurs De celui Qui est faible Celui qui est en bas De vous Vos enfants Même au travail Vous devriez être Quelqu'un d'indulgent Vous devriez être Quelqu'un qui N'amène pas Les sanctions Directement Mais par contre Accompagne Jusqu'à ce qu'on arrive Aux résultats souhaités Donc je finis pour dire Que le musulman C'est celui Qui accompagne Réellement Ses enfants Dans l'adoration Dans l'osmanentala Et il les apprend Ce que nous appelons A sobre A l'altoir La patience Dans l'adoration Dans l'osmanentala Encore l'importance De la patience Pour dire que La chicote N'a pas son sens Les grandes crises de colère N'ont pas leur sens Et les guerres Grandes décisions Parce qu'il arrive même Que des parents Mettent des enfants dehors Repudient des enfants Parce que tout simplement L'enfant fait une erreur Non Chers parents On nous demande D'être des parents Patients Ceci est donc Que les vertus D'un parent pieux Tout à fait D'accord Comment peut-on utiliser la patience Pour réussir Coach Baba Moi c'est ça que moi j'attends Alors c'est tout dit En fait La patience c'est la persévérance La patience c'est l'endurance La patience c'est quelqu'un Qui ne lâche pas La patience c'est Ce n'est pas quelqu'un Qui est l'oseur Qui est un perdant Parce que quelqu'un Qui est impatient Perd toujours Quelqu'un qui est patient Gagne toujours La patience La patience est en collaboration En étroite collaboration Avec le temps La patience est Dieu lui-même Parce que Il n'y a pas un être plus patient Que Dieu Lorsque nous regardons Autour de nous Nous-mêmes des gens En tant qu'êtres humains Coach Maïda Qu'est-ce que nous ne faisons pas De mal Et regardez comment Dieu Continue de nous donner l'air Sa miséricorde Sa miséricorde Prenons la terre Qu'il a créée pour nous Cette terre Qu'est-ce que nous ne faisons pas Nous faisons tout ce que nous voulons S'attard que nous allons Y habiter de ces gens Voilà Regardez cette patience De la terre Qu'est-ce que nous ne faisons pas Sur le ciel Qu'est-ce que nous ne faisons pas De l'eau Qu'est-ce que nous ne faisons pas De l'air Mais malgré ça Ceux-là Sont toujours patients Parce que Celui qui les a créés Reste un être patient Alors Si Dieu lui-même est patient Est-ce que nous Les êtres humains Ne pouvons pas se dire Que là il y a un secret Le secret du succès Le secret de devenir Qui est entrecroché Vraiment entrecroché Un petit Dieu sur terre Parce que lorsqu'on est patient On finit par toujours gagner Et quand on gagne Les autres nous obéissent Regardez toujours La personne qui est patient Dans l'adversité La personne qui est patient N'est-ce pas Dans le résultat La personne qui est patient Dans les actions Cette personne finit toujours Par prendre le dessus C'est pourquoi les gens disent La patience est un chemin d'or Mais c'est une grave erreur La patience n'est pas un chemin d'or La patience est plus que de l'or Parce que vous voyez Si vous n'êtes pas patient Vous allez développer des aspects Qu'on appelle par exemple La colère Qu'on appelle par exemple Le manque de confiance en soi Parce que quelqu'un qui est patient Construit sa conscience A une certaine sérénité A une certaine sérénité Parce qu'il sait que ça va toujours Finir par la ranger Et c'est quelqu'un qui communique Avec son temps C'est quelqu'un qui communique Avec Dieu Et puis la patience C'est le nœud gorgien de la foi Alors comment on peut réussir Dans la vie Si on n'a pas la foi Parce qu'avoir la foi C'est savoir que le résultat viendra Qu'il pleut Qu'il neige Et ça c'est être patient Être patient c'est être sûr C'est sûr Que ça va se faire Ça va se faire Donc docteur Si je comprends bien aussi La patience C'est un degré de foi Tout à fait Voilà Ça se cultive Tout à fait D'accord Tout à fait Et du point de vue islamique À propos de la patience C'est un degré de foi Comme vous l'avez dit C'est ce que nous appelons Les Al-Makamat Ça fait partie des rangs De ceux qui se sont donnés À la spiritualité Voilà Vous ne pouvez pas atteindre Le résultat Sans cette patience Là Et il faut souligner ici Que le musulman C'est celui Qui a la certitude Que Al-Ausmane Atala Va répondre À ce qu'il souhaite Lorsqu'il commence À adorer Al-Ausmane Atala Et en même temps Il est conscient Qu'il peut y avoir Le contraire de cela Cela n'est pas dit Que nous sommes croyants Que nous n'avons pas De preuves Que nous allons arriver Au résultat Parce que nous sommes croyants Al-Ausmane Atala Il dit dans ce verset Mais vous pensez que Lorsque vous dites Que vous êtes croyants Et qu'Al-Ausmane Atala Il ne va pas vous éprouver Vous allez atteindre les résultats Non, non À travers ce verset Nous comprenons Que même le prophète Lui-même Il a eu Il a eu des temps Il a eu des temps De preuves Mais qu'est-ce qui a fait Qu'il est arrivé à ces résultats Jusqu'à Al-Ausmane Atala Il nous dit Il est arrivé à conquérir La mer Il est arrivé à installer A faire triompher Aujourd'hui les gens Paient plein de millions Pour y aller Pour y aller Qu'est-ce qui a mené Le prophète A atteindre ces résultats Comment Al-Ausmane Atala Il nous dit Il est important Il est important Al-Ausmane Atala Il a exhorté le prophète D'être patient D'une belle patience Parce que sans cette belle patience Cette belle patience La science ici Les savants nous font savoir Que comme l'a dit le coach Tout à l'heure C'est cette confiance En Al-Ausmane Atala Que ce résultat Ça va se faire Mais en même temps Je suis en action Je travaille Mais je suis que Ce résultat Ça va se faire Sors Brandia Milan Donc c'est le musulman Ça fait partie De l'un des degrés Le plus important Pour le musulman Et je dirais C'est pas C'est pas le musulman Le sachant Ou le savant Non Tout musulman Si vous êtes musulman Vous êtes appelé À être patient Et avoir cette confiance Alors ce moment-là Vous allez atteindre Réellement le résultat Que vous souhaitez Cela permet même D'équilibrer l'âme Et même La chair C'est très important Moi j'ai envie de devenir Patient Comment je m'y prendre Je suis sûr que même Les téléspectateurs Que nous suivent Ont envie de devenir Patient à partir De cette émission Parce qu'on se rend compte Que sans la patience Il est difficile Pour nous d'être en paix Avec nous-mêmes Et d'être en paix Avec les autres Comment devenir patient Alors ça c'est Une question formidable Coach Mada La patience Comme on l'a dit C'est un élément Qu'il faut cultiver C'est un élément Qu'il faut apprendre À faire D'abord Il faut être quelqu'un Qui médite beaucoup D'accord Il faut méditer Sur Dieu Il faut méditer Sur la mort Il faut méditer Sur les possibilités Il faut méditer Sur Les horreurs De l'impatience La méditation D'abord Analyse ton âme Parce que Si en face D'un problème D'une difficulté Si en face D'une menace Si en face D'une injustice Je vais tout de suite Réagir Je ne veux pas Être patient Quel sera Le résultat De ma réaction Lorsque je médite Je trouve que Le résultat sera nul Pourquoi donc M'emporter Vers un résultat nul Alors que j'avais La possibilité De laisser le temps S'écouler Et comprendre mieux La chose Avant d'agir Et là La patience Te permet toujours D'agir Au lieu de réagir Ça c'est vraiment L'élément le plus important La patience Nous permet D'agir Au lieu de réagir Et ça c'est vraiment L'élément le plus intéressant Donc la méditation La deuxième chose Qui te permettra Donc d'être patient C'est la visualisation La visualisation C'est le fait D'être sûr De voir Là où tu veux aller De ne pas Te focaliser Sur les échecs Les problèmes Qui vont être Sur ce chemin Mais de rester précis Sur ses objectifs C'est-à-dire là où tu vas arriver Ta destination C'est le fait de visualiser Que tu y arriveras Et donc Quel que soit Et d'accepter Que tu peux tomber Tu peux te casser la jambe Tu peux te casser les côtes C'est pourquoi N'est rien d'autre que Des messagers N'est rien d'autre que Des professeurs Pour t'apprendre A te reconstruire L'échec est un professeur Les fautes sont des professeurs Les erreurs sont des professeurs Tout cela Lorsque tu les regardes Avec la profondeur De ton âme Tu ne les condamnes pas Tu les acceptes Et puis Tu te bases sur eux Tu t'appuies sur eux Pour pouvoir mieux reconstruire Ton cheminement Pour atteindre ton objectif Je vous rendrai visite Dans votre cabinet Je crois qu'on doit en avoir besoin Donc docteur Effectivement Comme coach Baba l'a dit Il est important Que chacun de nous Arrive à se battre Pour devenir patient Dans sa vie Voilà Et en islam Quelles sont les vertus Comment devenir patient Une très belle question Que vous venez de poser Tout à l'heure Nous avons fait savoir Que le musulman C'est celui Qui doit être forcément patient Voilà Maintenant Et comment devenir patient Selon les enseignements Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il y met en évidence Certains aspects Qui vont aider Le musulman à cultiver A cultiver Ce comportement Qu'il y a appelé La patience A sobre Premièrement Le musulman C'est celui Qui s'adonne A la prière Dans la prière Comme le Allah Il y a appelé En parlant de la prière Au prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il demande au prophète Sallallahu alayhi wa sallam D'être patient Dans l'adoration Dans la prière Donc dans la prière Lorsque vous Vous la donnez Réellement à la prière Vous allez voir Que vous allez pouvoir Développer ce comportement De patience En vous Et comme l'a dit Le coach Et ça Ça rentre dans le cadre D'islamique C'est ce que nous appelons Al-Mohassabatunaps C'est à dire Le fait de méditer Sur la Sur Comment on appelle La finition C'est à dire Après tout ça Là où Où est-ce que je vais arriver Et à travers Cette méditation Al-Mohassabatunaps Et vous Vous allez pouvoir Vous développer Vous allez pouvoir Avoir cette patience Et être En mesure D'atteindre l'objectif Et encore pour finir C'est Le musulman Il est dans la prière Il est dans la méditation Mais encore Il est ce que nous appelons Dans la spiritualité Constamment Enfin Carlos Mantala L'accorde Cette patience C'est à dire Il s'arrange Lui le musulman De faire ce que nous appelons Badr al-Azgar Il essaye De faire Certaines évocations Enfin Carlos Mantala L'accorde Cette patience Parce que Dans notre compréhension De l'islam Nul ne peut Atterner un comportement Religieux L'islamique Sans la permission D'Allah Il faut pouvoir Demander à son créateur Tout à fait Pour que tu puisses Faire violence Sur ta propre personne Pour atteindre Certains équilibres Effectivement J'aimerais terminer Il y a d'autres Qui Il y a des astuces Pour dire Il faut Faire beaucoup Il faut rester en abolition A chaque moment Ça va vous éviter D'être à chaque fois En réaction En excès de colère En excès de colère Ça va vous maîtriser Et tous ces aspects Là Vait dire Que le musulman C'est celui Qui Quand il souhaite La patience Il doit se mettre Dans la spiritualité D'accord En fin de l'aider Pour pouvoir Attenir ce résultat Donc ce que moi Je comprends là En tant qu'humain Il peut arriver Des moments Où le coeur Est affligé Où on est fatigué Où on en a marre De tout ce qui se passe Comme échec Comme difficulté La seule solution C'est de se réfugier En la soubana D'accord Ah oui En tant que coach vertical Je valide Parce que On ne peut pas Tout ce que nous faisons Là-bas c'est Dieu Et donc Comme je l'ai dit Lorsque ça ne va plus Lorsque tu penses Qu'il n'y a plus De possibilité Lève le regard Vers le ciel Et tu verras Que tout est possible Il y a quelqu'un là-haut Qui ne se contredit pas Qui est juste Et qui a juste seulement Et je dis souvent Aux gens aussi Allez-y Voix la mer L'infini Vous comprendrez Que tout est possible Regardez un avion Vous verrez Que tout est possible Regardez un bateau Un petit caillou Tombe dans l'eau En profondeur Mais le bateau est là Tout est possible Donc il faut être patient Il faut être patient Parce que l'impatience Va vous conduire A des résultats Et les résultats Qui vont finir Par être un enfer A vouloir tout avoir Précipitamment C'est dommage On a cette possibilité De faire l'unitile Comme aujourd'hui Nos jeunes gens Voilà Qui ne veulent pas travailler Mais qui veulent l'argent En abondance Voilà Aujourd'hui à l'intérieur Aujourd'hui à l'intérieur A l'intérieur des gens Il y a des cachots A l'intérieur des gens Il y a des prisons A l'intérieur des gens Il y a des pénitences Les gens souffrent A l'intérieur d'eux-mêmes Pourquoi ? Parce que les gens Ne sont pas patients Ils ont écrasé la patience Et la patience A été une bombe Qui les brûle A l'intérieur d'eux-mêmes Je crois que l'élément Le plus important Dans la vie C'est le fait D'être capable De pouvoir dire Que le temps Est un autre nom de Dieu Et que la patience C'est la lumière Qui te permet D'atteindre Le plus réellement possible N'est-ce pas L'objectif Que tu t'es fixé Moi ce que je veux dire Un peu Aux téléspectateurs Vous savez Ce n'est pas toujours facile D'être patient Ça il faut le dire Je le dis Il y a un travail A faire sur soi Un travail A faire sur soi Mais j'ai l'impression Qu'il y a d'autres même Qui sont des patients Ils sont tellement calmes Depuis que je connais Ces personnes-là Je ne les ai jamais Vues affolées Rien ne les ébranle Rien ne les distrait Ils sont tranquilles Dans le coin Par contre Je connais certaines personnes Mais impossible Voilà Pour eux Quand ils n'ont pas Sa petite suite Même aux enfants Il faut leur apprendre La patience Parce qu'il y a des enfants Quand ils demandent Qu'ils n'ont pas ça Sur le champ Ils tapent les parents Automatiquement Ils se mettent à pleurer Ils se mettent dans un état Impossible Parce que c'est ça aussi J'ai un jour Piégé des enfants Je leur ai montré L'histoire De la chenille Au cocon Et au papillon Parce que la chenille Fini par être du cocon Et dans le cocon La chenille se transforme Et Dieu seul sait Ce qui se passe Dans un cocon C'est vraiment Peut-être une souffrance Qu'elle subit De chenille Pour devenir papillon Je me souviens Je me souviens Le documentaire Là-dessus C'est toute une souffrance Là-bas Quand il commence A clore Après ça Il va manger doucement Il va éclore Pour devenir le papillon Et je posais la question Aux enfants Mais si c'est vous Vous êtes là Vous voyez ce cocon Une chenille Une chenille Là-dedans En train de souffrir Peut-être à commencer A déjà pousser les ailes Qu'est-ce que vous allez faire ? Poincer là-bas Qu'est-ce que vous allez faire ? Il faut dire Moi monsieur Je vais prendre un couteau Et je vais déchirer le cocon Pour qu'il puisse être Alors que ce ne serait pas un papillon Alors que ce ne serait pas un papillon Qui va sortir Ça sera vraiment peut-être Quelque chose là Qui n'apportera plus rien Qui n'est ni chenille Ni papillon Alors je leur ai dit Non Vous devriez être patient La patient c'est cela Le papillon La chenille Dans son cocon Est patient Malgré les turpitudes Malgré les difficultés La chenille Va être patient Et lorsque Elle a au bout de sa patience Lorsqu'elle arrive A vraiment être patient Elle va finir par éclore Et elle devient Mais souvent je demande aux femmes Comment vous faites Pour ne pas être patient Vous gardez le bébé Pendant neuf mois Jusqu'à terme Souvent même quand C'est à sept mois Qu'on dit Le bébé va arriver Tu ne le veux même pas Parce que tu te dis Si le bébé arrive Avant six mois Sept mois Ce n'est pas évident Que le bébé vit Mais après tout ça Comment vous faites Pour ne pas être patient Alors que déjà Dieu m'a inculqué La patience en vous D'accord Mais ce que vous dites Est tellement intéressant C'est tellement intéressant Que tu m'as dit Parce que vous voyez Même dans notre langue Bamara On dit La femme est égale A la patience Une femme Normalement Est l'incarnation Même de la patience Parce que Vous voyez La femme va tomber enceinte Elle va prendre neuf mois C'est comme Elle est en train De transporter une tombe Quelqu'un là-dedans Et elle est entre vie et mort Mais malgré ça Malgré toutes les difficultés Elle prend son temps Elle est patiente Et elle veut que ça arrive À terme et non avant Et malgré la douleur De l'accouchement Après elle sourit Et elle a son enfant Elle a son résultat Voilà la patience Et maman Nous sommes presque À la fin de notre émission Maintenant une personne Qui se bat pour être patiente Qu'est-ce que vous pourrez dire À cette personne Quelles sont les valeurs Vraiment acquises Alhamdoulilah Alhamdoulilah Il wa kaffa Wa salat wa salam La rassoulilah Les valeurs De la patience En l'islam Alors En premier lieu On met ce qu'on met en évidence C'est le patient Et l'ami d'Allah Et Allah Il nous fait savoir Il dit Lui Allah Il est avec les patients Donc quand vous êtes patient Ici Les oulamans nous font savoir Que cette patience C'est pas Dans la patience Dans l'adoration seulement La patience Dans toute chose Quand vous êtes patient Quand vous avez pu Développer ce comportement En vous Sachez que vous êtes devenu Un ami d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et le professeur Alhamdoulilah Démontré Pendant tout au long De sa vie Que le bon musulman C'est celui Qui est patient Dans tout ce qu'il fait Et lui-même Sa vie A nous l'enseigner Comme nous l'avons signifié Tout à l'heure Donc ici C'est pour dire Aux musulmans Lorsque vous êtes patient Vous êtes avec Allah Subhanahu wa ta'ala Et deuxièmement Vous avez Garanti Votre paradis Parce que le musulman C'est celui Qui fait tout Pour enfin D'être au paradis Avec le professeur Alhamdoulilah Donc être patient Vous allez d'abord Être l'ami D'Allah Subhanahu wa ta'ala Et deuxièmement Vous allez facilement Atteindre le paradis Et du point de vue Dans notre vie ici Comme nous le savions tous Vous allez éviter Tout ce que nous appelons Tout ces maladies Qui nous Le stress Le stress Les cardiaques Les poussées Tout ce que nous avons Actuellement comme maladie Parce qu'on se met sous pression Souvent pour rien Tout à fait Et ce qui encore Aggrave Tout nos souffrances C'est le fait De ne pas être patient De ne pas accepter Souvent les résultats Et chercher en sortie Donc vous allez voir Que vous même Vous allez vous créer Des maladies ici Et lorsqu'on dit Le patient C'est l'ami d'Allah Subhanahu wa ta'ala Il est avec Allah Subhanahu wa ta'ala Le contraire aussi C'est cela Parce que si vous n'êtes pas patient Vous n'allez pas pouvoir Faire les cinq prières Convenablement Vous n'allez pas pouvoir Remettre Le droit d'autrui Convenablement Vous n'allez pas pouvoir Respecter tous ces principes Que l'islam Vous demande de faire Vous allez voir Que vous vous éloignez En ce moment A la grâce d'Allah Subhanahu wa ta'ala Donc être patient C'est être loin De son Dieu Donc quand tu me bats Votre mot de fin Voilà Quelqu'un qui est patient Qu'est-ce qu'il gagne ? Quelqu'un qui est patient Gagne d'abord son âme Parce que la patience Permet donc à l'âme De vivre en paix D'accord Et ça c'est vraiment L'élément le plus important Deuxième élément Quelqu'un qui est patient Cultive donc la foi Et la foi permet à l'homme D'atteindre tout ce qu'il veut D'accord La patience c'est Je veux dire c'est le paradis terrestre Et même peut-être le paradis céleste Merci beaucoup Si je ne m'abuse Et donc quiconque veut aller loin Quiconque veut s'enrichir Il y a de l'or en nous Et cet or-là doit être patient Voilà Ainsi prend fin notre mission De ce mardi Avoir son équilibre Avoir sa stabilité Se retrouver assez sain A l'intérieur comme à l'extérieur Pourquoi ne pas essayer Chacun d'entre nous D'être patient Chaque jour de notre vie On se retrouve le mardi prochain Inch'Allah A très bientôt La télévision Al-Bayane Et Chebetchad en Côte d'Ivoire Vous ont présenté Les conseils du mardi Sous-titrage ST' 501